Les 19h17, place à notre page Milieu, à la découverte des histoires marquantes de la région. C'est un train célèbre qui reliait Marseille à Paris en passant par Nîmes et les Cévennes jusqu'en 2007. Aujourd'hui, le Cévenol circule entre Nîmes et Clermont-Ferrand. Cette ligne a été préservée grâce à la mobilisation d'élus et usagers. Philippe Barr avec Elisabeth Silvéraud. C'était la fête ce jour-là à Langogne en Lozère. Une rame ultra moderne assurée pour la première fois la liaison Nîmes-Claire-Mont-Ferrand. A la grande joie des habitants qui ont longtemps craint la disparition pure et simple de cette ligne. Quand vous partez de Langogne ou d'ailleurs, et de descendre jusqu'à Nîmes, et vous verrez que c'est pas évident parce que la route c'est très dangereux et surtout en plein hiver. Donc nous avons vraiment vraiment besoin de notre ligne des Cévennes. Depuis 1955, le Cévenol assurait la liaison Marseille-Paris par le massif central. A l'instar du Capitole ou de l'Aubrac, ces trains faisaient la fierté de la SNCF. Mais à l'époque, il fallait plus de 11 heures pour relier la capitale à la cité phocéenne. Le TGV dans les années 90 a tué ses trains qui contribuaient pourtant à désenclaver les territoires de montagne. Alors, ce fut le début d'une lente agonie. Le Paris-Marseille s'est transformé en Marseille-Claire-Mont, puis en Nîmes-Claire-Mont et a bien failli ne plus circuler du tout. Ce fut le début d'une forte mobilisation des usagers pour le maintien du Cévenol. Le Cévenol est vital pour toute une partie du massif central. Le panneau que j'ai, en fait, ça veut dire « Don't erase your history ». Ça veut dire « N'effacez pas notre histoire ». Parce que ça, ça fait partie de l'histoire. Même l'histoire des SNCF et tout. Alors, il faut le garder. Si je le compare à d'autres combats qu'on a menés, il n'y a pas beaucoup de chance que ça aboutisse et je suis le premier à le redatter. D'autant qu'en 2016, la région n'était pas chaude pour tenir le Cévenol à bout de bras. La région n'a pas les capacités, ni la nôtre, ni la région voisine. Aucune région n'a les capacités financières d'assumer les travaux d'urgence et le portage de l'infrastructure de cette ligne. Parce que le problème, ça n'est pas le matériel roulant, mais l'entretien de la voie, des centaines d'ouvrages d'art, ponts, viaducs, tunnels, et également les conséquences des aléas climatiques qui caractérisent une ligne ferroviaire de montagne. Et pour cela, il faut beaucoup, beaucoup d'argent et l'État n'en a pas. Finalement, en 2018, deux régions, Auvergne, Rhône-Alpes et Occitanie, s'unissent pour enfin financer le Cévenol avec l'aide des pouvoirs publics. Le Cévenol a maintenant du matériel neuf, beaucoup plus confortable sur la longue durée. Les liaisons Nîmes-Claire-Mont-Ferrand vont pouvoir reprendre dans de bonnes conditions et nous maintenons la volonté que les correspondances nous permettent de refaire du Paris-Marseille comme ça se faisait il y a quelques années et comme nous avons pris l'engagement de pouvoir le refaire le plus vite possible. Reste que la sauvegarde d'une telle ligne est d'un coup exorbitant. Actuellement, sur certaines portions, les trains roulent à vitesse réduite. En raison de l'état du ballast, pas sûr que l'État maintienne longtemps ses subventions aux régions opératrices de ce qu'il reste du Cévenol.